Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment tester un modèle structurel sous le logiciel AMOS version 22. Pour cela, vous devez commencer par ouvrir votre logiciel AMOS et dessiner l'ensemble de votre modèle dans l'encart blanc prévu à cet effet et défini par AMOS. Vous ne devez pas dépasser parce que sinon AMOS va vous renvoyer une erreur en disant que certaines variables sont en dehors du cadre réservé à l'analyse. Donc là notre exemple c'est un modèle structurel assez simple puisqu'il y a trois variables indépendantes à savoir la stabilité émotionnelle, le plaisir et l'auto-efficacité et deux variables dépendantes à savoir la prise de décision et la coordination. L'objectif est de savoir si ces trois variables, donc stabilité émotionnelle, plaisir et auto-efficacité, ont un effet sur l'apprentissage de la prise de décision et la coordination. Donc après avoir, on va dire, épuré vos échelles et dessiné votre modèle sous AMOS, vous devez sélectionner votre fichier de données, SPSS. Pour cela, vous allez dans le menu de AMOS, Select Data File, File Name et vous sélectionnez votre fichier de données SPSS. Donc ouvrir. Si tout se passe bien, il apparaît ici et vous avez le nombre d'observations enregistrées dans votre logiciel, dans votre fichier de données SPSS. Vous mettez OK. Et si vous commencez à procéder à l'analyse telle qu'elle, en cliquant sur Calculate Estimate, vous allez rencontrer une erreur. Cette erreur dit tout simplement que les variables indépendantes ne sont pas corrélées entre elles. Pour cela, on met Cancel, vous devez tracer des covariances, en vous aidant du menu, entre la stabilité émotionnelle et le plaisir, dans notre cas, le plaisir et l'auto-efficacité, et enfin la stabilité émotionnelle et l'auto-efficacité. Pour que ce soit un peu plus joli, vous pouvez vous aider de la baguette magique. Hop, hop et hop. Donc c'est un peu mieux quand même dans la structure. Pour les données de sortie AMOS, donc Analyst Properties, vous pouvez, dans l'onglet Output, sélectionner ces deux-là. Cela dépend, on va dire, du but de votre modèle, ce que vous voulez faire avec, l'analyse que vous souhaitez faire ensuite. Nous, c'est juste de voir si le logiciel tourne et s'il y a des relations entre les variables. Donc vous laissez tel quel. Donc là, vous pouvez lancer votre modèle. Yes, si tout se passe bien, vous avez un OK qui s'affiche ici. Et si malheureusement cela ne tourne pas, vous avez XX. Si vous avez XX, c'est qu'il y a une erreur dans votre modèle ou alors que votre modèle ne tourne pas. Donc là, je vous invite à vérifier l'ensemble de votre modèle. Donc là, ensuite, vous allez dans View Text, Model Fit, et vous avez l'ensemble des indices d'ajustement de votre modèle qui vous permettent de savoir si votre modèle est fit, donc à une bonne structure ou non. Donc l'ensemble de ces indices, je vous les ai résumés dans ce petit tableau, avec les seuils, on va dire, de significativité acceptable. Donc là, vous avez plusieurs indices. Vous avez les indices d'ajustement absolu, qui sont ici. Alors ceci permet d'évaluer en quoi le modèle théorique posé a priori reproduit correctement les données récoltées. Donc là, vous devez satisfaire l'ensemble de ces indices. Ensuite, vous avez les indices d'ajustement incrémentaux. Donc les indices d'ajustement incrémentaux permettent de comparer le modèle testé, donc celui que vous avez fait, à un modèle concurrent plus restrictif, appelé aussi modèle indépendant. Et enfin, vous avez les indices d'ajustement parcimonieux. Donc les indices d'ajustement parcimonieux permettent de comparer différents modèles afin de retenir celui qui a la meilleure parcimonie. Donc ça, c'est très bien si vous voulez faire de la comparaison de modèles. Dans notre cas, c'est juste savoir si les indices sont satisfaisants. Donc avant de reporter vos indices, je vous conseille de préparer ce genre de tableau. Donc vous avez les trois catégories, indices absolus, indices incrémentaux et indices parcimonieux. Et vous remplissez l'ensemble de ces données. Bon, pour cela, vous allez dans votre fichier AMOS, dans les résultats de sortie. Donc là, c'est le key 2 sur le degré de liberté. Ici, vous avez GFI, RMR, AGFI, etc. NFI, TLICFI. Et lorsque vous avez rempli, on va dire, votre tableau, vous devriez avoir quelque chose comme ça. En tout cas, dans mon cas, les indices reportés donnent l'ensemble de ces résultats. Et on peut voir que l'ensemble de ces indices sont, on va dire, acceptables vis-à-vis des seuils de significativité minimum requis. Alors ensuite, il y a peut-être un indice que vous n'allez pas avoir, on va dire, dans le tableau AMOS. C'est le SRMR, ici, de 0,0385. Pour l'avoir, vous devez retourner sous votre logiciel AMOS. Allez dans Plugins, Standardized RMR. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et pour avoir la valeur de ce RMR standardisé, vous devez relancer votre modèle AMOS. Et là, vous avez bel et bien le 0,0385 que vous reportez, ici. Alors ensuite, vous allez dans View Text. Et là, on va voir s'il existe des relations significatives entre les variables. Vous allez dans Estimates. Et là, vous avez l'indice de significativité entre les variables. Donc, stabilité émotionnelle, coordination, plaisir, coordination, etc. Lorsqu'il y a 3 étoiles, c'est que la relation est significative. Si vous avez une valeur, c'est qu'elle est supérieure à 1%. Donc ici, on a 0,03. Donc, c'est inférieur à 5% avec un seuil de 5%. Puisqu'on a, c'est inférieur à 0,05. Par contre, la relation entre la stabilité émotionnelle et la prise de décision, on a une valeur significative de 0,413. Autrement dit, la relation n'est pas significative. C'est-à-dire que si vous souhaitez voir l'effet de la stabilité émotionnelle sur la prise de décision, vous ne pouvez pas dire qu'il existe une relation significative entre ces deux variables. Par contre, pour l'ensemble des autres variables, vous pouvez le dire. Ainsi, si on prend l'exemple du plaisir sur la coordination, donc la relation est significative, vous descendez. Et donc, le plaisir sur la coordination a un poids factoriel standardisé de 0,243. Autrement dit, lorsque le plaisir augmente de 1, la coordination augmente de 0,243. Et ça, vous le vérifiez pour l'ensemble des données. Vous pouvez aussi avoir une synthèse de l'ensemble de ces résultats sous le logiciel AMOS, donc dans votre graphique. Vous allez dans Views, Outputs, Paths, Diagram, ici. Et ensuite, Standardized Estimates. Et là, vous avez l'ensemble, on va dire, des poids factoriels standardisés de l'ensemble des relations. Mais faites attention, si vous souhaitez analyser et interpréter, que ces relations soient significatives. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant !